bon alors on va parler de la deuxième partie du diabète c'est quand même une maladie chronique qui ronge pas mal de monde et je pense que le le petit coup d'hier ou avant-hier beaucoup de personnes sont revenus pour me dire voilà la zombrotte c'est un peu trop magistral on n'a pas bien compris un peu de soleil on n'a pas bien compris donc du coup je me suis dit voilà je vais essayer de le refaire mais de façon la plus vraiment simple 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 possible comme ça si vous voulez me laisser des messages rentrer tout de suite dans une boxe comme ça moi je lis les questions et je vous reprends c'est vraiment la deuxième partie j'espère que ça sera la dernière là si vous avez bien compris je ferai plus de troisième partie voilà la troisième pathologie qu'on va prendre le 31 mars ça sera le cancer de la prostate chez les hommes donc les hommes prenez vos tabourets le 31 mars il y aura le cancer de la prostate donc le diabète c'est quoi je vais vraiment faire simple aujourd'hui ça sera pas magistral d'accord donc voilà le plan qu'on va suivre déjà on va se poser la question qu'est ce que c'est le diabète c'est quoi le diabète voilà on va vraiment faire simple cp1 le diabète alors je vais me je vais me présenter je suis la zombrotte sur la toile les gens me connaissent je suis activiste web maintenant comme je vous ai dit et du coup faut que vous me connaît faut voilà faut que je me présente un peu pour que vous sachiez un peu qui je suis voilà d'autres disent que je suis médecin je ne suis pas médecin voilà je travaille dans l'économie de la santé c'est bon je m'arrête là je travaille dans l'économie de la santé parce que ma profession en elle-même je n'ai pas le droit à la pub de cette profession si je me fais prendre ils vont croire que si facebook je fais la publicité de ma profession et c'est interdit dans le dans l'ordre dans l'ordre de mon métier voilà dans chaque métier on a des ordres je vous donne un exemple on à l'ordre des médecins l'ordre de voilà voyez il ya tout il ya des ordres et moi chez moi c'est interdit que je dise exactement voilà avec précision c'est juste pour ça parce que je suis interdite à la pub de mon travail c'est comme si je voilà je faisais la publicité et c'est interdit c'est pour ça donc retenez seulement que je travaille dans l'économie de la santé c'est ça mon job en fait donc le diabète là on va faire très 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 simple maintenant d'accord voilà donc il ya quelqu'un qui m'a dit voilà la raison brode ça c'est les diabétiques ils doivent le faire mais je vois pas trop de spécialistes diabétiques sur la toile venir expliquer les choses terre à terre pour les populations afin de sauver les vies j'ai pas encore vu ça voilà ils le font dans des conférences qui sont payantes ils ont le droit parce que c'est une propriété intellectuelle quand tu t'es formé que tu as des connaissances et bien tu fais dans les conférences et que c'est payant voilà tu ne dis pas tes informations pour savoir gratuitement donc ils font payant mais moi je fais le choix voilà d'envoyer quelques informations sanitaires vraiment à la population et je pense que c'est important on doit maintenant renvoyer les gens vers l'essentiel vers ce qui est important vers ce qui va pouvoir sauver les vies que de passer tout notre temps dans la distraction c'est bien beau aussi de se distraire ça c'est important ça oxygène le cerveau mais de temps en temps on doit aussi pouvoir ramener les personnes à l'essentiel à la réalité et on sait tous que la santé n'a pas de prix il n'y a rien de plus vital que la santé voilà pour ma petite introduction donc on va bien parler du diabète mais de la façon la plus simple possible aujourd'hui de sorte que je me répète qu'on n'est pas une troisième séance sur le diabète à faire on va faire simple ça sera pas magistral ça sera terre à terre on va se poser la première question le diabète même c'est quoi le diabète c'est une maladie chronique d'accord qui est auto humine c'est à dire que tes propres anticorps vont venir s'attaquer à un organe à un de tes organes dans ton organisme et cet organe qui est attaqué en premier là c'est le pancréas voyez ça c'est facile à comprendre jusque là voilà donc ton pancréas là c'est lui quand il est attaqué par de façon auto humine par tes propres anticorps il va devenir un peu défectueux il va être défaillant il va être paresseux ou il peut être complètement mort et quand et quand il est complètement mort tu es dans des difficultés pourquoi pourquoi c'est le pancréas que lui quand il est morte dans les difficultés pour la simple bonne raison que c'est notre pancréas là qui fabrique une hormone spéciale qu'on appelle l'insuline c'est tout comme c'est le pancréas qui fabrique une hormone qu'on appelle l'insuline et que cette hormone insuline là son rôle c'est de baisser ton taux de sucre dans le sang c'est pour ça qu'on appelle hormone hypoglycémien c'est le pancréas qui fabrique ça il faut savoir que le corps humain a besoin de sucre pour que le cerveau même puisse être oxygéné pour qu'on puisse avoir de l'énergie quand par exemple des gens vont passer des examens je leur dis toujours faut prendre un carreau de sucre sur toi si jamais tes cellules nerveuses sont un peu affaiblies un carreau de sucre va t'apporter de l'énergie et puis ça diminue aussi le stress donc notre corps a besoin de beaucoup de sucre envoyé le cerveau surtout c'est le champion qui est très gourmand en sucre donc on a le pancréas qui est là lui son rôle là il va décrit va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline qui va permettre d'équilibrer ton taux de sucre dans le sang donc si ce pancréas là il est touché s'il est malade s'il est mort et bien qu'est ce qui va se passer l'insuline ne va plus être sécréter normalement et du coup ton son taux de sucre ne va plus et pouvoir être régulé dans ton corps on est d'accord voilà et ça ça va entraîner des complications ça c'est pour expliquer vraiment c'est quoi le diabète c'est une maladie chronique et voilà l'explication de la maladie maintenant quelles sont les causes qui peuvent provoquer un diabète qu'est ce qui peut faire que quelqu'un peut devenir diabétique voilà les explications simples qu'on peut donner ça peut être dû à l'hérédité c'est à dire que ta maman ou ta grand-mère ou ton grand-père tu es d'une lignée de quelqu'un qui a produit cette maladie là dans le passé donc tu vas hériter vraiment de la malchance et tu peux aussi avoir le diabète c'est une des causes qu'est ce qui peut aussi provoquer le diabète ce qui peut aussi provoquer le diabète c'est que comme je l'avais dit le foie est impliqué donc une fois t'accumulation donc de sucre dans ton foie là peut être déclenché et à chaque fois tu vas être sucré et du coup ton pancréas qui est fatigué ne peut pas venir combattre ce sucre là et ça va faire que tu seras tout le temps en hyperglycine qu'est ce qui peut provoquer encore le diabète les personnes qui mangent tout et n'importe rien qui mange trop sucré trop sucré eh ben qu'est ce qui va se passer il va avoir trop de sucre du coup voyez donc voilà l'obésité les gens qui sont en surpoids qui sont vraiment l'indice de masse corporelle au dessus de 30 là voilà c'est 30 ou 35 ces personnes là peuvent aussi cela peut provoquer le diabète à l'intérieur de leur organisme qu'est ce qui peut encore provoquer le diabète donc je vais essayer de faire un peu le tout sans vraiment faire ça de façon magistrale la sédentarité tu ne fais rien que à la maison où tu manges tout tu manges tout et rien voilà tu te reçu que les chocolats les yaoufs fait les bonbons par ci par là tu peux t'envoyer du diabète vous comprenez qu'est ce qui peut encore provoquer le diabète eh ben le stress le stress peut induire au diabète quelqu'un qui qui va vivre un événement émotionnel choquant dans sa famille ou autour de lui ou au travail ou une situation vraiment de choc post-traumatique peut sécréter des situations à l'intérieur de ton organisme qui vont générer l'apparition du diabète vous comprenez donc on va rester dans qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut provoquer qu'est ce qui peut provoquer voilà et du coup il ya tout ça d'accord donc on a défini le diabète qu'est ce qui peut provoquer le diabète là je fais vraiment simple après quand on a défini le diabète on se dit qu'est ce qui peut provoquer le diabète on va aller maintenant regarder quels sont les différents types de diabète voilà on a pas mal de type de diabète on a le diabète de type 1 qu'on appelle le diabète juvénile ça c'est un diabète que qui attrape les enfants les jeunes et les adolescents d'accord il faut savoir que ce diabète là lui c'est lorsque le pancréas est complètement défectueux lorsque ton pancréas ne peut vraiment pas sécréter l'insuline tu en manque d'insuline et là tu es dans la classe de diabète de type 1 qu'on appelle tu deviens insulino dépendant ça veut dire que sans l'insuline là toi ton pancréas ne peut plus rien faire donc on doit envoyer des choses là de l'insuline vous comprenez donc tu deviens insulino dépendant le diabète de type 2 lui touche les personnes à maturité d'accord on 35 40 50 ans là bas tu peux attraper un diabète pour des raisons et autres qu'on a pu évoquer et encore d'autres qu'on n'a peut pas évoquer d'accord donc ce diabète de type 2 là en réalité c'est le diabète des adultes lui il est le moins mauvais aussi parce que lui il peut il peut être réglé juste au travers des médicaments qu'on prend par la bouche en pérosse les les anti diabétiques gros il peut être tout de suite régulé au travers du respect de l'alimentation des règles géno diététiques le diabète de type 2 il n'est pas trop 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 sévère mais dans ce diabète là il y a différents catégories que je vous avais dit le résistant le déficient voilà d'accord bon là je pense que je suis encore sainte parce que les gens qui sont revenus et moi qui m'ont dit je suis perdue je suis paumée donc je vais faire vraiment sainte donc tu as le type 1 et tu as le type 2 tu as le gestationnel qui attrape la femme enceinte parce que elle au cours de sa grossesse là il y a une décharge importante de glucose au niveau de son placenta donc ça fait que ben elle a les symptômes du tiens elle est vraiment diabétique et tout ça mais heureusement après l'accouchement ce diabète gestationnel là il part après l'accouchement général d'accord j'espère que vous suivez et que ma voix sort bien je crie pas trop là je crie pas trop je vois le retour ici si jamais on m'envoie des questions aussi on sait jamais d'accord donc si vous m'envoyez des questions je vais en même temps je vais en même temps dit ici je ne vois toujours pas les questions je continue voilà donc on a vu ça maintenant qu'on a vu qu'est ce que c'est que le diabète qu'est ce qui peut provoquer le diabète il ya beaucoup de choses la prise de traitement à base de corticoïdes peuvent générer un diabète la mauvaise hygiène de vie peut entraîner un diabète voilà donc retenez bien tout ce que j'ai cité là donc après ces deux étapes là on va aller maintenant se dit bon si je suis quelqu'un diabétique qu'est ce que la personne doit faire qu'est ce que la personne doit savoir qu'est ce que la personne doit éviter quelles sont les complications du diabète donc les complications du diabète oui maria du ma grand mais je te fais un gros bisou la force tranquille gros bisous mag d'assez épouse gros bisous poser les questions en même temps parce que c'est la deuxième partie du diabète et si je vois que vous avez bien compris on reviendra plus dessus donc le diabète il est compliqué pourquoi il énerve les gens parce qu'il est contraignant il est contraignant on l'appelle maladie pour riche alors quand tu es diabétique tu es obligé de contrôler ton taux de glycémie dans le sang tous les jours voilà pour savoir si tu es en hypoglycémie ou si tu es en hyperglycémie pour adapter donc un traitement hypoglycémie ça veut dire que ta glycémie est en dessous de la norme qui est entre 0,8 et 1,20 d'accord donc si toi tu as 0,7 tu as 0,6 hein 0,5 c'est pas bon voilà moi je préfère quelqu'un qui est un peu au dessus de 1,20 de 1,5 je préfère un diabétique un peu au dessus il risque rien c'est juste ce traitement et puis les injections s'il a un bon protocole s'il est bien suivi mais celui qui se tape les hippos tout le temps c'est dangereux parce que son cerveau peut être atteint un matin parce que le taux de sucre qui ne va pas au cerveau déjà ça peut entraîner des vrais problèmes neurologiques qu'est ce qu'on va encore dire là pour continuer j'essaye de faire un plan vraiment simple après on va se dire bon bah si quelqu'un comment je peux savoir que quelqu'un peut être diabétique les signes qu'on a expliqué bon la personne peut avoir des suieurs froides régulièrement la personne a des suieurs froides ça fait partie des signes qui peuvent montrer que quelqu'un diabétique la personne est là elle a le vertige elle a la dalle elle a faim elle a vraiment faim peut-être qu'elle est en hypoglycémie et peut faire d'un diabète tu vois quelqu'un qui fait un malaise la première des choses à vérifier c'est de contrôler pour savoir si elle n'est pas diabétique parce que le malaise aussi c'est un des signes qui montre qu'il ya un diabète qui veut s'annoncer quelqu'un qui est là qui a qui va uriner régulièrement qui paye un deux trois il va aux toilettes un deux trois il va aux toilettes un deux trois il prend de l'eau il boit il boit il boit vraiment c'est pas tu vois que tu bois trop de sans arrêt tu pis sans arrêt enfin tu urines sans arrêt ça peut être aussi un signe de diabète donc il faut vraiment surveiller tout ça que la personne fait un malaise la personne est là elle a des tremblements tu vois ça on va les contrôler on va aller faire une prise de sang voilà on peut faire une prise de sang c'est à dire pour vérifier la glycémie dans le sang on peut le voir on peut aussi aller faire ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée pour vérifier le reflet de ta glycémie sur les trois mois précédents voilà on peut faire ça pour savoir s'il n'y a pas un diabète qui est caché ou bien si on a un instrument pour vérifier pour piquer au niveau des capillaires là pour vérifier tout de suite pour savoir si la personne n'est pas diabétique vous voyez donc faut savoir que quand on fait la vérification donc pour ceux qui seront diabétiques quand on doit vérifier ça peut se faire en deux phases ça peut se faire un poste en pré-pandréal comme en post-pandréal j'explique ça pré-pandréal c'est avant le repas c'est avant pendréal c'est repas et ça peut aussi se contrôler en post-pandréal parce que si tu dois avoir 20 personnes qui sont diabétiques forcément tu vas pas tous le dit de m'attendre de t'attendre tu vois tu vas jamais être là à voir toutes les personnes donc tu peux voir aussi des personnes en post-pandréal pour vérifier et tu adaptes le protocole de l'insuline ou le traitement qui va alors qu'est-ce qu'on peut encore dire dans le diabète parce que moi je ne vois pas vos questions on peut aussi savoir si quelqu'un diabétique ben c'est quoi les conséquences alors la personne risque quoi est ce que la personne va mourir ben la personne peut mourir si il n'y a pas un suivi parce que c'est une maladie pour riche comme j'ai dit il faut que tu aies vraiment tes bandelettes à glycémie tes aiguilles il faut que tu aies ton lecteur et je vous avais dit hier aussi que il y a plusieurs trucs qu'ils ont trouvé encore des lecteurs qu'on adapte aux bras des téléphones des bolus il y a plein de choses pour pouvoir vraiment contrôler le diabète donc quand quelqu'un diabétique ça veut dire que son pancréas va pas bien il doit contrôler sa glycémie capillaire minimum trois fois par jour c'est conseillé en prépandréal avant le repas comme ça ça permet de voir la glycémie réelle mais s'il a contrôlé après le repas c'est pas grave si jamais vous contrôlez au bout des doigts pensez à vous laver les mains très bien au savon et puis rester très bien sécher avec le sopalin pour ne pas fausser le résultat parce que tu peux toucher quelque chose de sucré même les portières là tout ce qu'on touche il peut avoir des molécules de glucose dedans et quand tu piques tu vérifies tu vois que la glycémie est élevée tu t'envoies beaucoup de bolus d'insuline alors qu'il fallait pas et tu te fous en hipo donc pour ceux qui contrôlent au niveau des capillaires je vous conseille de bien vous laver les mains avant de contrôler votre glycémie la personne est diabétique bon ben elle court quoi comme risque mais les risques elle va courir c'est que si elle est pauvre qu'elle contrôle pas sa glycémie régulièrement si elle n'a pas eu un bon diabétologue qui va mettre en place un bon protocole adapté elle peut avoir des décompensations du diabète des complications du diabète et cela c'est quoi les complications du diabète vous allez voir vous allez voir que les complications du diabète ça peut aller trop loin comme j'avais dit simplement hier on a les micro en géopathie on a les macros en géopathie donc les micro en géopathie ça veut dire que c'est les maladies qui touchent les petites veines à savoir tout ce qui est néphropathie donc les veines qui vont au niveau des reins vont être touchées les néphropathies apprendre à aller les rétinopathies c'est la rétine les yeux voilà je sais pas si j'expliquais je rentrais dans les détails et donc ça peut entraîner la cécité la personne peut être aveugle on peut avoir des problèmes au niveau hépatique hépatie c'est au niveau du foie parce que le foie aussi je vous ai dit qu'il était impliqué dans le diabète et j'avais fait la démonstration hier on va revenir dessus aujourd'hui c'est vraiment terre à terre encore plus quelqu'un qui atteint du diabète des complications qui peut avoir il peut avoir des complications au niveau aussi des membres inférieurs qui sont les plus exposés c'est pour ça qu'on conseille aux personnes diabétiques de faire des bains de pieds régulièrement donc mettez les pieds dans de l'eau tiède là de l'eau un peu tiède vous plongez vos pieds cinq dix minutes vous les rincez bien vous les sécher très bien entre les autres les espaces et terre inter digital donc des orteils il faut bien bien sécher parce que les orteils sont très exposés d'accord puisque la vascularisation ne se fait pas bien et c'est plus au niveau des membres inférieurs que les diabétiques sont plus pris si vous regardez les diabétiques pour les ulcèles et plaies c'est vraiment au niveau des pieds vous les trouverez pas au niveau des bras les membres inférieurs quand le sang ne remonte pas vers le cerveau ben la circulation qui se fait pas bien donc les diabétiques sont très souvent touchés au niveau des membres inférieurs ça n'existe pas ce que tu viens de dire Jean-Yves pose moi une autre question donc voilà donc les complications comme je vous ai dit rétinopathie néphropathie membres inférieurs qui peuvent être touchés et puis au niveau des marrons en géopathie vous allez avoir tout ce qui est avc voyez donc vraiment là j'avais dit que les maladies qui vont toucher les grosses athées d'accord c'est vraiment terre à terre ça peut aller jusqu'à l'avc mais les membres inférieurs sont complètement les plus visés c'est pour cela que quelqu'un qui a un diabète est vraiment très très déséquilibré et qui n'a pas un bon suivi ben on finit par le découper par le bas petit à petit ça commence à les orteils et après ça vient aux pieds voyez des fois ils sont amputés voilà donc il faut vraiment surveiller quand vous avez quelqu'un qui est diabétique c'est l'entretien vraiment c'est l'hygiène de vie qui va jouer comme je disais les règles géno-diététiques ça veut dire que il faut pratiquer une activité sportive il faut avoir une alimentation équilibrée il faut consulter son ophtalmologue une fois par an consulter son cardiologue une fois par an parce que ça passe par le coeur et ça va au cerveau il faut consulter son néphrologue qui spécialise des reins régulièrement le foie des bilans sanguins de contrôle vous comprenez donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu parce que c'est par rapport aux questions que j'ai lu et un coma diabétique va démarrer la glycémie qui va être inférieure à 0,2 grammes quand quelqu'un rentre 0,2 grammes la personne est bien partie pour être en coma diabétique voyez et quand vous voyez que votre patient est en hypoglycémie c'est à dire que quand il est en dessous de 0,8 qui tombe à 0,7 vous ne vous prenez pas la tête vous filez un carreau de sucre d'accord voilà vous le recicler vous voyez quelqu'un qui a fait un malaise qui a des sueurs froides vous contrôlez sa glycémie vous foutez un carreau de sucre pour qu'elle puisse se ressaisir voilà après ben quand vous êtes au delà de 2 grammes moi je dis que vous êtes en hypé quelqu'un qui n'est pas au dessus de 2 grammes c'est pas méchant voilà quel que soit le protocole que tu as si tu passes pas les 2 5 les 3 les 4 c'est pas méchant vaut mieux être à 1 20 1 40 1 50 c'est un peu élevé mais tant que tu en dessous de 2 grammes tu mourras pas voilà tu ne mourras pas alors que si tu en dessous de 0,8 0,6 0,5 0,4 tu commences à faire voilà donc tu vas aller loin et tu peux aller en coma diabétique néanmoins quand tu fais dans les 5 6 7 là tu vas dans les comas acetonique d'accord voilà je voulais pas encore aller rentrer dans les complications mais là je fais vraiment terre à terre donc quand quelqu'un diabétique ben cette personne-là doit être propre voilà la personne est propre et mange équilibré le matin pour un petit déjeuner évitez le sucre au maximum si vous pouvez prendre de l'asphaltam parce que vous ne vous supportez pas quand c'est pas sucré ben prenez de l'asphaltam mais pas du sucre évitez le sucre lui-même voilà donc les deux types de diabète les plus répondu c'est le type 1 et le type 2 que j'expliquais gestationnel ça arrive quelques fois les femmes aux femmes enceintes et puis après ben les conséquences du diabète je vous ai dit on a l'hypoglycémie on a l'hyperglycémie qui veut dire que le sucre est trop élevé dans le sang on a les complications les micros les macros en géopathie les atteintes au niveau des membres inférieurs le pied diabétique alors je veux lire une question là une femme enceinte peut être transmettre le diabète à son bébé le diabète est-il héréditaire merci alors merci beaucoup comme je l'ai dit dans les causes du diabète le diabète peut être héréditaire ça fait partie des des facteurs de risque du diabète si vous avez une maman qui a été diabétique dans la vie ou un papa qui a été diabétique dans la vie et bien vous pouvez hériter ça ça on les appelle les diabètes de malheur c'est les diabètes de pas de chance voilà vous dites dans votre lignée quelqu'un a été diabétique vous pouvez être diabétique ça peut tomber sur vous si votre maman est diabétique vous vous pouvez sauver ça peut attraper votre soeur ça peut attraper une soeur donc si vous avez une maman diabétique commencez à vous surveiller le diabète a un facteur super héréditaire maintenant une femme enceinte est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut contaminer le bébé pendant qu'elle est diabétique ici ici non parce que la prise en charge de la femme ici c'est très très rigoureux le bébé il est à l'intérieur de son placenta donc la décharge là va se faire sur le placenta donc c'est déversé au niveau des glandes exocrines bon voyez à l'extérieur c'est pour ça que c'est la mère qui est diabétique mais en général ça ne ne contamine pas l'enfant non 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 toutes les femmes enceintes qui ont eu des diabètes gestationnel le bébé n'a pas encore été diabétique et c'est un diabète qui part une fois que le bébé il s'évacue très rapidement je vais lui appartient d'ici excusez moi je vais lui appartient d'ici alors tu peux contrôler ta glycémie et tu as trois grammes je crois parce que tu m'as pas mis l'unité tu as trois la question est que tu sens rien oui c'est ça en fait l'hyperglycémie on ne sent pas les symptômes venus c'est ça qui est qui fait que pourquoi on dit l'hyperglycémie n'est pas méchant mais c'est quand même dangereux parce que si tu vas au delà de 5 6 maintenant ça devient une urgence mais si tu as trois grammes c'est en hyperglycémie mais on sent pas les symptômes de l'hyperglycémie alors que les symptômes de l'hyperglycémie tu vas les sentir tout de suite tu vas avoir des tremblements des petits vertiges tu sens que tu as la dalle tu n'es tu n'es pas bien un bon diabétique il va vite repérer les symptômes de l'hyperglycémie mais les symptômes de l'hyperglycémie on ne les ressent pas oui tu me dis c'est pas grave si c'est grave c'est pour ça que il faut que tu saches où tu es c'est pour ça qu'il faut contrôler trois fois par jour tu as contrôlé le matin tu as géré selon ton protocole et des traitements tu attends à midi tu contrôles et le soir tu contrôles il n'y a pas de problème et puis tu sers tu t'envoies tes silos d'insuline mis ou rapide où la lente comment c'est positionné selon ton protocole il faut savoir que la lente c'est une fois par jour et que les rapides c'est matin midi et soir et si on peut les cumuler aussi avec les mises d'accord donc tu ne sens pas les symptômes en général de l'hyperglycémie par contre les hippo tu les sens mais pour ne pas faire des supra hyperglycémie c'est pour ça on dit de contrôler donc quand on contrôle c'est pas que pour l'hypo on contrôle aussi pour les hyper voilà bon il ya quelqu'un qui a des problèmes de hanches le diabète qui touche pas à la hanche ça ça peut être encore un autre problème voilà un problème articulaires ça au niveau des articulations voilà il faut contrôler trois fois par juste elle est vraiment le minimum m'a conseillé pour ne pas passer à côté d'une difficulté pour ne pas passer à côté d'un problème j'espère que je tombe bien sur toutes les questions voilà donc c'est ça donc je veux continuer encore si j'ai des questions je vais les lire envoyez moi vite vos questions parce que ce genre de direct là j'aime pas trop durer alors il ya quelqu'un qui a son frère qui boit beaucoup et qui fume beaucoup mais est ce qu'il est diabétique c'est ça mon problème parce que la cigarette n'a bon c'est vrai que dans toutes les maladies le tabac et la cigarette sont une des causes aussi dans les facteurs favorisants d'accord mais après le mécanisme est super long avant d'arriver à une pathologie précise ta cigarette que tu fumes ta fumée ne va pas dans ton pancréas tu vois puisque le mécanisme du diabète c'est ton pancréas qui est touché celui qui boit beaucoup ça va jouer aussi sur d'autres pathologies qui peuvent venir jouer sur les complications du diabète mais ça n'a rien à voir avec le diabète même maintenant si la personne est elle-même diabétique et que elle boit beaucoup attention attention parce que dans l'alcool il ya beaucoup de sucre donc il peut avoir des sérieux problèmes de dipot parce qu'elle va se déshydraté faut remarquer que quand les gens boivent beaucoup ils urinent beaucoup donc le fait d'uriner beaucoup tu perds en eau et tu vas être déshydraté voilà quand quelqu'un fait une hipo qu'elle peut avaler il faut donner une carotte dessus si elle peut pas avaler et bien c'est la perfusion d'accord et quand vous donnez du sucre rapide comme j'ai dit pensez à rajouter un peu de biscottes ou un peu de pâtes dessus qui contiennent des sucres lents pour équilibrer la personne alors donc il ya une autre question dit est-ce vrai que trop de sucre abîme aussi les vaisseaux oui les artères et 6 huit combien de grammes et sur quelle durée ou il veut savoir le taux de ceux qui sont capables d'abîmer une à terre je te dis que quand tu as à partir de 5 à 6 grammes ça veut dire que tu es en hyperglycémie plus 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 et quand tu en hyperglycémie plus 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 tu me faire revenir au foie et c'est ça que les gens n'ont pas aimé parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont pas compris ce mécanique tu vas rentrer vraiment au niveau de la citose voilà et ça ça peut jouer sur quoi tu m'as dit bien sûr ça va aller abîmer tes artères mais tout se passe au niveau des vaisseaux d'accord et qu'on suit qui va venir cumuler là au niveau des grands vaisseaux tu vas voir qu'il va avoir un rétrécissement et la circulation sanguine ne va pas se faire quand je dis vaisseaux c'est les tuyaux dans notre organisme dans lesquels le sang circule c'est ça les vaisseaux sanguins on a les artères on a les veines on a les capillaires voilà j'espère que je t'ai bien répondu donc tes artères peuvent être touchées parce que c'est pour ça qu'on te parle de macro angiopathie qui vont toucher les problèmes au niveau du coeur tu comprends et tu sais que le coeur là c'est des grandes artères comment le coeur irrigué c'est une pompe le jour qu'on va faire un coup sur l'hypertension intérielle je vais bien vous parler du coeur et comment la circulation se fait et comment quand on a les dépôts de gras ou de sucre quelle difficulté ça peut créer d'accord mon coeur quoi ça salue voilà est ce que vous avez encore des questions est ce que vous avez encore des questions il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que voilà elle sent qu'au niveau de ses membres inférieurs elle se sent pas bien voilà faut savoir que quand tu es diabétique faut faire attention à tes chaussures comment tu te chausses tu portes pas les talons n'importe comment comme la zombreau fait là non 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 tu ne mets pas n'importe que chaussures parce que le diabète il guette les pieds il adore les pieds c'est pour ça je vous ai dit de faire les bains de pieds régulièrement devant une pédicule pour gérer au niveau des orteils pour couper les orteils les ongles des pieds qui ne doivent jamais être coupés à ras parce que si jamais il y a une ouverture ça commence à être rongé ah oui le diabète il adore les membres inférieurs Ibrahim Dania je te fais un gros bisou brisaille d'accord donc les pieds attention ben deux pieds une pédicule qui coupe elle est la spécialiste de ça elle va bien couper vos orteils de sorte que ça soit pas à ras elle va les limer ses propres et vous vous laissez vos pieds plonger dans l'eau un peu de l'eau tiède ça va aider à une bonne vascularisation vous avez des chaussures adaptées des chaussures orthopédiques adaptées d'accord ben malheureusement on arrive jusqu'à l'amputation parce que comme je dis les membres inférieurs sont les plus visés par le diabète imaginez c'est un cas aussi qui vient d'être vécu là j'ai la photo est-ce que j'ai le droit de vous la montrer dans la vidéo je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais j'ai une photo comme ça mais je ne sais pas encore je vais me renseigner avec est-ce que même j'ai le droit de donner des coups comme ça d'accord je ne suis pas médecin je l'ai je me suis déjà présenté donc je travaille dans l'économie de la santé et quand on fait des conférences on a le droit aussi d'apporter des informations sur la santé pour sauver des vies donc je pense pas que je suis en train d'exagérer ou en train de virer un peu alors à la question oui ça peut aller jusqu'à l'amputation parce que si vous avez une ulcère on fait tous les poncements ça ne guérit pas on vous fait tous les protocoles ça ne guérit pas on vous envoie chez les spécialistes de poncements mais ça ne guérit pas votre ulcère là au lieu que ça va jusqu'à la gangrène pour contaminer encore d'autres tissus et bien on coupe oui 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 on coupe ou ne pas que voilà vaut mieux par exemple couper parce que la dernièrement on a coupé un orteil voilà on a coupé un orteil parce qu'on avait peur que ça arrive à la gangrène que ça contamine les autres orteils du pied voyez donc on a coupé un orteil mais comme la personne est diabétique et qu'elle est âgée donc plus ça va aller dans le temps on va couper encore d'autres orteils et après on ira jusqu'à couper le pied donc c'est les ulcères c'est les plaies qui guérissent pas qui nécrosent quand on dit nécrosent ça veut dire que à l'intérieur du sang on a ce qu'on appelle l'oxygène c'est l'oxygène l'oxygène ici est dans ton tuyau de sang là il faut que le sang aussi soit oxygéné pour que voilà il soit en forme pour qu'il fasse bien son travail dans ton corps et quand il n'y a pas l'oxygénation, l'oxygénation ne se fait pas bien et bien la personne a des troubles de la circulation et donc comme il a des troubles de la circulation elle va arriver à des problèmes de des moustaches mauvaise circulation sanguine va entraîner des mauvaises cicatrisations et donc le sang va cailloter ça va noircir c'est ce qu'on appelle la nécrose la nécrose ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène dans ta dans cette partie de ton corps où le sang circule là il n'y a plus d'oxygène et du coup au lieu que ça soit rouge là normal ça devient tout noir donc quand tu entends on te dit que quelque chose a nécrosé ça veut dire que déficit d'oxygénation déficit de circulation sanguine les tissus profonds sont touchés ils sont morts et du coup bah le pied il est là comme ça et puis qu'est-ce qu'il fait il va te dire que je suis mort je suis foutu il devient tout noir c'est ça la nécrose et on est obligé d'amputer alors est-ce qu'il y a encore des questions justement c'est ce que j'ai dit il y a des véritables problèmes on parle des moustaches parce que c'est des gens qui coagulent pas bien ça c'est quand on va parler des gens qui sont sous anticoagulants vous voyez ça c'est voilà mais c'est un peu ça un problème des moustaches un problème des moustaches il n'y a pas une bonne jonction au niveau des molécules par exemple si je prends de l'eau dans deux verres d'eau et que je veux vérifier qu'un côté est moustasé et l'autre celui qui a un problème de moustaches c'est celui qui va commencer à coaguler un peu l'eau n'est pas équilibrée l'équilibre n'est pas bien liquidifié elle n'est pas bien équilibrée c'est comme par exemple tu parles une langue tu la comprends mais tu ne sais pas comment la traduit de façon terre à terre donc c'est ça quand on a un problème des moustaches effectivement on a un problème c'est lié au manque d'oxygène est-ce que les gens vont comprendre c'est quoi une moustache mais quand je parlerai de ça dans un autre coup merci Kimora Asse voilà Laurien Bayoro je te fais un gros bisou t'as pas entendu je lis juste les questions j'espère que c'est la deuxième partie du diabète et la fin quoi ceux qui sont revenus là ceux qui sont revenus qui ont fait les questions si vous avez vos questions posez les parce que ça va être pénible de revenir sur la même maladie trois fois voilà donc normalement le diabète il n'est pas contagieux mais il est quand même un peu il est donné en héritage quoi c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un problème d'hérédité si ta mère est diabétique tu peux hériter de ça au lieu qu'elle te fasse hériter d'une belle maison elle peut te filer son diabète parce que dans ta lignée il y a quelqu'un qui était diabétique et ça c'est chiant par contre 8 trop de sucre abîme les vaisseaux et bien combien de grammes au delà de 5 grammes tu es déjà en l'air voilà donc les personnes qui sont en hypo voilà les personnes qui vont faire une belle hypoglycémie la tuto toi tu ne sais pas si la personne est diabétique ou pas bah la première des choses tu es dans le train dans le bus tu vois quelqu'un qui fait un malaise qui tombe donne lui un carreau de sucre sans réfléchir oui tu n'es pas du métier tu ne sais pas si elle fait une hypo tu réfléchis pas donne lui un carreau de sucre ça va l'aider là tout de suite d'accord avant qu'on appelle dans le micro est-ce qu'il y a quelqu'un de la santé qui peut venir regarder donne lui un carreau de sucre tu auras parce que si quelqu'un tombe ça veut dire que le cerveau n'est plus oxygéné et que voilà c'est pour ça que je vais t-chou d'accord parce que les cellules nerveuses elles sont elles sont très très gourmandes voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ça va vous aider si vous n'êtes pas diabétique gloire à dieu si vous avez quelqu'un de vous qui est diabétique donne lui ces informations là contrôler son ophtalmologue une fois par an c'est obligatoire le néphrologue voit ses reins c'est obligatoire aller regarder son cardiologue c'est obligatoire voir la diététicienne pour établir un régime alimentaire adapté tu change pas ton alimentation hein tu continues de manger ce que tu as mangé d'habitude mais avec la diététicienne elle va te donner des potions elle va te dire voilà on va enlever tel nombre de grammes de sucre tel nombre de grammes de lipides les lipides c'est le gras voilà elle va te dire elle va équilibrer ça tu suis ça tu vis ta vie tranquille tu as ton protocole bon pour ceux qui sont vraiment sur l'une autre dépendant il y a des protocoles standards voilà on n'a pas besoin d'être diabétologue pour le faire moi j'ai eu à faire des diabétologues on va pas dénigrer ici mais donc voilà des protocoles standards tu prends ta glycémie tu es entre 2 grammes par litre et 2,5 grammes par litre et bien un des protocoles standards d'accord c'est de t'envoyer 2 grammes d'insuline rapide ça c'est un protocole standard si tu es entre 2,5 grammes par litre et jusqu'à 3 un des protocoles standards tu t'envoies 4 grammes de rapide par d'insuline ça va t'aider maintenant si tu es entre 3 grammes par litre et que tu vas à 3,5 tu t'envoies 6 grammes de rapide c'est le protocole standard le plus basique le moins méchant possible d'accord maintenant si tu as une insuline rapide lente et que tu fais tous les matins mettons 10 unités du GEO et puis tu as tes rapides mais il faut adapter ton protocole d'accord voilà donc j'ai bossé un peu aussi en diabétologie c'est pour ça je m'y connais un peu sinon je suis pas diabétologienne alors quel gramme est raisonnable le soir avant de se coucher ça c'est une bonne question parce que quand on va au lit le soir ça veut dire qu'on a fini le dîner ça veut dire que dans la nuit pendant qu'on dort on ne peut pas être en train de manger donc alors quel gramme peut être si tu es si tu es à comment il faut être dans la norme tu dors tranquille mais si tu vas te coucher que tu vois que ta glycémie à 0 ça dit que tu es limite 0,8 alors que tu es dans la norme la norme commence de 0,8 à 1,20 toi tu es à 0,8 tu as fini de manger et puis tu as 0,8 ça veut dire que tu avais fait de l'hypo d'accord maintenant tu rentres dans la norme limite en début de norme et bien avant d'aller te coucher je te conseille d'avoir de te de prendre un petit jus d'orange avant de dormir parce que si tu es déjà à 0,8 que tu vas dormir alors que tu ne mangeras pas toute la nuit le matin tu vas te retrouver grave en hypo donc si tu es déjà à 0,8 prends un jus d'orange et puis tu dors maintenant avant de dormir si tu es à 2 tu dors tranquille le matin tu vas descendre le matin tu vas forcément descendre parce que tu n'as pas mangé dans la nuit et qu'est ce qui va se passer ton insuline que tu t'envoyais va faire son travail dans la nuit donc forcément tu vas descendre donc voilà si tu as 4 tu fais tu ne peux pas tu ne peux pas contrôler tu as 4 et puis tu fais rien ça va parce que tu t'en vas dormir tu n'as pas de risque ça va descendre ça c'est sûr mais ça va descendre tu vas te retrouver à 3 grammes le matin ou à 2 grammes le matin tu fais toujours une hyper donc il faut suivre ton protocole tu t'envoies le taux minimum d'insuline avant de dormir ça c'est une bonne question parce qu'avant de dormir si tu t'envoies trop et que tu te tapes une hypo dans la nuit il n'y a pas de temps mais tu ne sais pas que tu es parti il n'y a personne pour te réveiller il n'y a personne pour se rattraper donc les diabétiques la nuit si vous êtes à 2 grammes à 3 grammes faites l'injection selon le protocole que votre diabétologue vous aura donné et puis vous vous partez vous coucher mais ayez toujours du jus de jus d'orange biscotte à côté de vous si jamais vous sentez des signes bizarres d'hypo il faut contrôler si c'est l'hypo pour vous recycler qui m'aurait activé le modèle de la robe merci donc voilà je suis avec vous pour vos questions parce que je ne parlerai plus du diabète enfin je ne parlerai plus on reviendra voilà donc avant d'aller dormir si tu es en 2 grammes 3 grammes 4 grammes tu regardes selon ton protocole tu t'envoies pas beaucoup tu t'envoies le minimum basique qu'on t'a dit si tu dois mettre du rapide tu mets ton rapide ta rapide et puis tu dors tranquille mais faut pas oublier si tu es à la limite au seuil recucre toi un tout petit peu prends un peu de jus d'orange avant de dormir pour éviter de tomber en hypo d'accord je pense que l'explication est simple on parle de coma diabétique lorsque la glycémie est à partir de 0,2 grammes quand tu es en 0,2 grammes 0,1 tu n'es plus conscient tu es en coma diabétique quand tu es à 0,3 c'est une grosse hypo on peut encore te taper te taper te taper et puis te filer une cuillère de confiture tout de suite ça va t'aider 0,4 on peut te taper te taper te filer une cuillère de confiture ça va aller mais quand tu descends et que tu as 0,2 là c'est les veines là tu complaces tout de suite le garrot on te perfuse en G30% tu descends à 0,1 tu es en coma 0,1 0,1,5 0,2 tu es en coma mais si c'est 0 tu es déjà mort donc je parle pas de 0 mais quand tu as 0,1 des fois même 0,1 et si on a loupé ta vaine vite fait tu es mort donc 0,1 0,2 la personne qu'on a rattrapé une fois c'est à 0,21 0,2 quoi il est viru viru plus d'accord donc 0 tu es mort 0,1 limite tu es mort mais 0,2 on peut là tu peux plus avaler là tu es à gare là tu as les yeux à gare maintenant on va essayer de garder conscient on te parle régulièrement pour ne pas que tu parles on te tapote oui madame madame Dupont madame Dupont regardez-moi parlez-moi vous m'entendez vous me voyez serrez-moi la main tirez la langue des choses comme ça pour garder la personne en éveil mais il faut aller très vite dans les veines pour que la personne puisse pour que le sucre puisse fuiter que mon taux cerveau pour que la personne se réveille voilà donc c'est ça j'ai bien répondu à quel moment on parle de coma diabétique lorsque la glycémie est à 0,2 on est déjà en coma diabétique en dessous on est en train de vraiment mourir définitivement voilà il faut sucrer rapidement la personne là c'est par les veines là la personne ne peut même plus avaler voilà d'accord c'est pour ça il faut éviter les hippo dès que quelqu'un à 0,7 déjà il est en hippo tu fais plus tu ne donnes plus ni l'insuline ni la langue la rapide même là c'est interdit les ADO tu regardes dans les médicaments s'il a un traitement anti diabétique oral tu l'enlèves même carrément des médicaments et tu le recycles confitu biscotte voilà jus d'orange vous n'avez plus de questions donc c'est les absents maintenant qui vont me poser des questions je pense que ça va c'est fait en inbox c'est pas compliqué à comprendre le diabète en fait oh beau être vie je veux ma petite fille je te fais un gros brisou brisade aïe à l'africaine gros brisou brisaille ça ça va être bien pour vous pour votre entourage pour des inconnus pour vos mamans vos papas vos grands-parents vous savez le diabète ça attrape les gens aussi avec l'âge comme je vous ai dit le type 2 de ton coeur mireille intègre au brisou là vous avez vu quand c'est le coup magistral je salue personne j'y vais tac 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 je coupe et quand je viens faire la deuxième partie pour expliquer ben là je vous salue même et je laisse les questions venir dépêchez-vous ah oui 0,1 la personne part hein hein 0,1 la personne part là c'est pas bon on rattrape à 0,2 là tu là il faut être faut pas louper la personne quand tu as tu as mis le garrot là tu es directement avec ton cacquet dans la veine et puis t'envoies le sinon la personne te dit bye bye au revoir ah oui qui mourra à 0,1 la personne part hein faut pas traîner faut pas traîner tu prends ton chariot du genre si tu refuses la personne sans réfléchir abam daniel smith je te fais un gros brisou brisaille ah le cas des diabétiques en afrique c'est délicat un diabétique en afrique qui n'est pas riche c'est chaud hein le mec il va même pas c'est à dire que quand ça va se compliquer qu'il va décompenser de son diabète là ils vont même pas diagnostiquer ça ils vont lui diagnostiquer la comorbidité qui a c'est à dire que c'est à dire que les complications du diabète qui auront entraîné d'autres maladies graves là et encore s'ils ont ils sont pas loupés dans le diagnostic encore bon on peut revenir en arrière et je me demande même bon c'est chaud en afrique quelqu'un qui est diabétique en afrique qui est pauvre qui n'a pas de salaire à la fin du mois qui n'a pas d'enfant pour lui envoyer les western union à la fin du mois beaucoup de gens meurent du diabète en afrique mais j'ai appris que il y a il y a il y a il y a des méthodes oh Mahmoud bagnon cluvot je te fais un gros brisou brisaille j'ai entendu qu'on a des on a des remèdes parce qu'il faut savoir que c'est c'est nos plantes qu'ils prennent pour venir faire les médicaments ici les diabétiques qui sont vraiment en situation de précarité ils peuvent utiliser l'igname là vous voyez le tubercule d'igname voilà vous lavez ça vous faites bouillir et vous mangez directement avec la peau vous allez me dire mais la zombrote l'igname est sucré mais il y a une substance dans la peau de l'igname il paraît que ça il paraît que ça ça aide à l'équilibre du diabète je n'ai pas fait des tests en laboratoire pour ça mais j'ai entendu que là je parle pour les cas difficiles les cas pauvres on va faire comment parce que j'ai entendu les diabétiques en afrique ils mangent beaucoup l'igname bouillent et que c'est un sucre lent qui est dans l'igname du cou et que la peau de l'igname là contendrait des substances qui pourraient concourir à l'équilibre du diabète voilà c'est ça fait vraiment pitié hein les femmes abidjans qui sont diabétiques les hommes qui sont diabétiques là je sais pas comment ils font moi je suis tombé sur un diabétologue en Côte d'Ivoire qui avait loupé le protocole de quelqu'un il disait à la personne de s'injecter écoutez moi bien 12 unités d'insuline rapide par jour sans se rassurer que la personne allait contrôler sa glycémie capillaire sérieusement il n'y a pas de soucis puisque l'insuffisance rénale fait partie des des micro angiopathie on peut attaquer directement l'insuffisance rénale parce que c'est une des conséquences graves du diabète aussi donc ça fait qu'on va toujours rester dans la même pathologie il y a tellement de pathologies moi je passe au cancer de la prostate mais on reviendra à l'insuffisance rénale on reviendra à l'hypertension artérienne mais l'insuffisance rénale je note ok je note l'insuffisance rénale le traitement optimal c'est la dialyse forcément quand on est insuffisance rénale c'est de faire des dialyses à répétition donc je vais prendre ça en considération comme j'ai beaucoup ignoré les hommes parce que j'ai fait le cancer du sein j'ai fait col de l'utérus et puis moi c'est ça j'ai fait col de l'utérus et du coup je voulais faire un peu pour les hommes la prostate qui fatigue beaucoup les hommes en fait comme ça je fais par par famille de pathologie donc je quittais l'oncologie je fais trois en cours et après je reviens ici dans tout ce qui est vaisseau quoi tu dis quoi ? c'est mieux de chivre oh merci qu'il m'aura as mais il faut tout pour faire un monde hein voilà donc c'est en parlant tout le temps de ça bon si ça peut si ça peut rentrer dans les oreilles de nos politiques là parce que comme je disais c'est la vie qui va jouer sur le développement d'une nation c'est parce que vous avez vos talents vous avez vos génies vous avez vos enfants intelligents vous avez des gens qui ont de quoi apporter c'est ça qui va ramener l'économie dans un pays et les gens ne meurent pas comme ça comme des mouches à l'hôpital parce que les soins ne sont pas adaptés celui qui meurt là peut-être c'est l'espoir de sa famille qui allait construire deux immeubles pour sa mère pour que cette mère là quand elle est malade elle peut soigner dans les vrais hôpitaux vous voyez donc les gens meurent jeunes c'est vraiment triste on perd aussi nos talents dans ces morts là pourquoi ? tout simplement parce que la santé n'est pas au coeur de la politique de nos pays africains la santé ils ont foulé la santé au pied c'est ça je ne comprends pas vous foulez la santé au pied et vous modernisez un pays bon c'est beau mais le boudron c'est des gens qui vont circuler dessus qui vont être fiers que l'environnement est beau mais il faut qu'ils aient la chance d'en profiter de vivre aussi longtemps donc il faut que les politiques se penchent un peu sur la santé de leur population les jeunes meurent les jeunes gens meurent les jeunes s'ils meurent et les diagnostics sont complètement faussés c'est ça même qui me fatigue la plupart des diagnostics sont faussés vous arrivez là-bas vous voyez quelqu'un qui qui est en train de procéder quelque chose alors que la personne décrit autre chose vous regardez l'ordonnance de la prise de sang qui n'a rien à voir avec la description de la pathologie donc les diagnostics va être fou ils s'en foutent en fait en fait c'est comme on appelle l'escroquerie a tellement pris le dessus la vie humaine n'a plus d'importance vous partez consulter un médecin il va vous aligner la la même le même chapelet de bilan sanguin qu'il vous avait donné il y a deux mois il va vous redonner ça encore vous partez payer la même chose vous revenez vous voyez les techniques de soins ne sont pas respectées il y a un ami de mon mari qui a appelé la dernière fois il dit que il avait une douleur là il décrivait un peu comme si c'était une sciatique et vous savez qui lui a fait l'injection vous savez qui lui a fait l'injection sa femme d'accord sa femme qui est qui est comment on appelle ça les filles de sale ou aide-soignante là c'est elle qui lui fait l'injection d'intramusculaire les amis et elle a l'habitude de le faire ils l'ont formé sur le tas et elle le fait donc les gens c'est-à-dire quand tu appelles quelqu'un au pays qui te dit quelque chose tu es choqué tu attrapes ta tête tu attrapes ta tête tu dis mon dieu ta femme peut te tuer bon ma femme peut me tuer je dis oui je dis demande à ta femme elle te fait quoi comme injection est-ce que c'est une sous-cutanée est-ce que c'est une intramusculaire il dit je ne sais pas demande lui elle-même elle-même l'injection qu'elle fait c'est simple à comprendre merci beaucoup Kimura Az elle-même là elle ne sait pas si l'injection qu'elle fait là c'est une sous-cutanée ou si c'est une intramusculaire ça c'est de rien maintenant c'est pour ça que je dis les gens doivent il faut se pencher sur la santé il faut former les gens tu dois savoir c'est quoi une intramusculaire tu dois savoir c'est quoi une sous-cutanée mon dieu bon elle ne sait pas et quand elle fait son ingestion à son mari bon bah il se sent mieux il se sent bien je dis tu vas te sentir bien jusqu'au jour où tu vas mourir c'est ta femme qui va te tuer il dit un bon je dis oui oui déjà elle ne sait pas si c'est une sous-cutanée elle ne sait pas si c'est une intramusculaire il n'y a pas de problème mais admettons que c'est une intramusculaire quelquefois mon frère sache que l'intramusculaire la demande à ta femme c'est quoi le site d'injection d'une intramusculaire question encore question de base pour quelqu'un qui s'amuse à réaliser un soin sur un être humain vous comprenez ? quelqu'un qui s'amuse à réaliser Clémentine série très bien bonne arrivée sur le direct si tu as des questions à poser tu peux les poser quelqu'un qui s'amuse à réaliser un acte hein médical sur quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi l'intérêt c'est quoi les effets secondaires c'est quoi le danger le risque donc je lis bon dis à ta femme si c'est si c'est une intramusculaire qu'elle te fait il faut qu'elle te fasse dans le quadrant supéraux estaine de ta fesse pour la simple bonne raison que si elle te loupe elle peut te paralyser il était choqué voyez c'est simple hein dans causerie simple comme ça qu'on faisait j'ai dit si elle te loupe là tu es paralysé mon frère il vient bon j'ai dit oui parce qu'il faut qu'elle pique dans le quadrant supéraux estaine de ta fesse et il faut qu'elle vérifie le retour pour être sûre qu'elle n'est pas dans le nerf sciatique parce que si elle a envoyé le produit dans ton nerf sciatique il fut paralysé direct information très simple et du coup il a flippé il a passé sa femme elle dit nous c'est comme ça on fait ici c'est comme ça on fait d'habitude nous c'est comme ça je dis voyez on dit quelqu'un oh lui là il est mort il est mort oh mais les sorciers de sa famille il y a trop de sorciers il y a trop de sorciers en afrique ma maman m'a dit que les sorciers le pasteur m'a dit ça le marabout m'a dit ça voilà il m'a tué pourtant mais il allait bien je l'ai piqué d'habitude quand je pique il va bien aujourd'hui là il est mort mais c'est pas qu'il a tué vous comprenez donc voilà surveillez bien vos membres inférieurs vos pieds pédicules bains de pieds séchez bien dans les espaces interdigital des orteils mettez des chaussures orthopédiques des chaussures plates ne mettez pas les talons pointus comme la zombre les chaussures trop serrées évitez ça voilà parce que le diabète il guette les pieds propres il adore les pieds voilà et puis vous faites le contrôle comme on a dit voilà je vais pas me répéter pour ceux qui n'étaient pas là vous pouvez aller voir le début du direct et ce genre du direct normalement on ne doit pas passer plus d'une heure donc si vous n'avez plus de questions je vais raccrocher ah il y a quelqu'un qui veut appeler d'accord je vais appeler et puis prendre la question de la personne donc j'appelle une personne qui est diabétique aussi qui vit des situations en attendant que la personne décroche donc voilà vous pouvez appeler en inbox si vous avez quelque chose à dire pour aider et puis on va conclure notre direct il y a des gens qui veulent parler je crois donc voilà comment appeler s'il vous plaît comment appeler Clémentine série moi je suis en train de t'appeler hein donc si tu es toujours sur le direct décroche ou sinon Clémentine série c'est toi qui veux appeler mais j'ai ton numéro donc je suis en train de t'appeler après mais personne n'a ajouté peut-être bon bah voilà donc Clémentine série j'ai lancé l'appel parce que j'ai ton contact inbox tu veux appeler mais je t'ai appelé en inbox tu ne décroche pas donc je ne peux pas faire autrement donc s'il n'y a pas d'autres questions on va boucler notre direct et je crois que là maintenant ça sera en inbox je ne ferai plus je vais passer je vais avancer un peu sur le direct sur le diabète là voilà donc je vais patienter pour cette personne parce que on va voir ce qu'elle va nous sortir donc voilà je pense que j'ai été un peu très simple sur le diabète moi je dis vous pouvez manger votre riz vous pouvez manger votre bléba vous pouvez manger votre zrin vous pouvez manger votre dokunu vous pouvez manger tout ce que vous voulez parce qu'il y a une dame qui était diabétique et on lui a dit voilà fallait qu'elle fasse un régime de légumes et du coup elle mangeait que des légumes tout le temps tout le temps elle est devenue maigre comme ça non 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 ça parce que vous êtes diabétique vous devez maigrir vous n'avez pas besoin de maigrir vous mangez correctement sauf que pour contrôler votre glycémie il faut avoir un bon protocole si vous avez un mauvais diabétologue qui vous fout les mauvais pourquoi tu peux vous tuer vous changez de diabétologue parce qu'on est tombé sur des mauvais et voilà vous respectez les règles du génocide et vous faites vos surveillances annuelles comme on a dit et voilà vous évitez que si vous faites ça le foie va pas être touché le coeur va pas être touché le rein va pas être touché voilà donc comme j'ai dit c'est une maladie avec laquelle on peut vivre on peut vivre longtemps longtemps sans mourir on meurt seulement si on n'a pas les moyens pour l'entraîner c'est tout oui Dorothée Yapo quand tu contrôles ta glycémie que tu as bon si tu es à jeun surtout tu te lèves le matin tu n'as pas encore mangé et tu contrôles ta glycémie que tu as 1 gramme 2 tu es diabétique tu es diabétique puisque je dis que la norme c'est entre 0,8 et 1,2 mais quand on dit 1,2 la norme c'est 1,10 mais on va jusqu'à 1,2 même si tu te lèves le matin à jeun tu as piqué ton doigt tu as dit que tes doigts sont propres tu n'as pas touché quelque chose du sucre ou machin et puis tu as piqué ton doigt tu as regardé que tu as 1 gramme 2 par litre ça veut dire que tu es diabétique il faut aller rapidement consulter quelqu'un qui n'est pas diabétique quand il contrôle sa glycémie il doit être à 1 gramme à 1,5 à 1,10 à 0,8 à 0,90 tu n'es pas diabétique mais quand tu es à partir de 1,2 à jeun tu es diabétique maintenant si tu as contrôlé ta glycémie parce que dans la journée tu te sentais pas bien puis tu veux vivre ici ah on sait jamais si c'est pas un diabète je bois trop je pisse trop je m'aille contrôler alors que tu viens de manger donc si tu as 1,20 je ne veux pas dire que tu es forcément diabétique parce que tu viens de manger tu t'as apporté du sucre tu comprends Dorothée Yaoum ? voilà si tu viens de manger tu t'as apporté du sucre tu peux être à 1,20 mais attention tu peux venir aussi de manger mais tu ne dois pas dépasser 1,20, 1,30, 1,40 ça veut dire que tu es diabétique aussi moi je ne suis pas diabétique mais je viens de manger je viens du restaurant si je comprends ma glycémie que je suis à 1,30, 1,40, 1,50 même si j'ai mangé je suis diabétique je ne sais pas si vous comprenez ça veut dire manger ou pas tu ne dois pas dépasser 1,20 maintenant ça dépend tu viens de manger chinois là-bas là tu cherches les trucs sucrés donc tu n'as pas bien lavé ton doigt parce que tu as 1,20 c'est un faux résultat il faut bien te laver les mains pour recontrôler encore maintenant tu peux avoir mangé un beau chocolat là là que tu viens de digérer et puis tu contrôles tu as 1,20 attends demain de recontrôler à Jean si à Jean tu as 1,20 c'est que tu as une belle diabétique alors tu dis que tu es sous insuline oui ta soeur est sous insuline tous les jours est-ce que ta soeur est sous insuline tous les jours est-ce que c'est normal ce que tu veux savoir oui si ta soeur est insulino-dépendante ça veut dire qu'elle dépend de l'insuline son pancréas est mort tu comprends ? son pancréas ne donne plus l'insuline qui est l'hormone hypoglycémène qui va venir et réguler le taux de sucre c'est-à-dire quand le glucagon arrive l'insuline arrive et puis tu es dans les normes là le pancréas il fabrique toute cette hormone là donc tout ce qu'elle va manger là tu vas voir que le taux de sucre sera élevé son taux de sucre sera élevé donc comme son pancréas ne peut plus libérer l'insuline pour réguler son taux de sucre dans le sang et bien on va lui envoyer des injections d'insuline tous les jours matin midi et soir selon sa glycémie selon son protocole c'est normal si tu ne lui envoies pas son insuline pour réguler sa glycémie ben elle va te taper des hyper des hyper des hyper c'est vrai qu'on dit les hyper sont mieux que les hyper parce que les hyper tuer mais les hyper peuvent tuer quand ils sont au-delà de 6 et 7 à i quand vous contrôlez plus vous voyez h i là ça veut dire yé ça veut dire que c'est hors norme qui peut faire un coma cyclique voilà donc voilà j'ai fait une heure de direct je vais vous laisser comme ça m'a laissé les autres personnes aussi regarder les une heure de discours qu'on a dit pour ceux qui n'ont pas compris parce qu'il y en a qui m'ont dit ouh la 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 c'est trop coxé on a pas en su plus le coup était trop magistral voilà j'ai fait un gros bisou et on va passer maintenant sur le diabète on continuera en inbox on va attaquer les suffisantes rénales chroniques et les traitements qui vont avec mais comme on avait le cancer de la prostate chez les hommes qui étaient prévus soyez tous connectés le 31 mars autour de 20 heures je pense soyez tous connectés les femmes parce que la femme surveille toujours son mari mais quand on parle des cancers de la femme les hommes ils sont pas là c'est les femmes qui sont là parce qu'on va leur dire oui cancer du sein il faut palper il faut coucher là ils ont suivi ça maintenant cancer du col de l'utérus j'ai pas vu beaucoup d'hommes il y avait que les femmes mais là il y a cancer de la prostate les femmes venez écouter suivez votre mari suivez vos maris et les hommes venez parce que le cancer de la prostate tue essentiellement les hommes après 50 ans ça ne rigole pas voilà surtout les africains ils ne voient pas venir les choses c'est quand c'est tard là qu'ils en parlent voilà je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt on se voit le 31 pour le conseil sur la prostate ciao ciao